Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de la carrière avec le PSG. Alors on part pour cinq matchs. Match contre Reims, match contre Bordeaux en coupe, match contre Brest à l'extérieur en championnat, match de Ligue des champions. On fasse retour contre Monchek Gladbach et on finira par un match contre l'OGC Nice. Avant de lancer la vidéo, je t'invite à liker, partager et t'abonner, ce n'est pas déjà fait. Maintenant que c'est dit, on peut lancer le premier match. 4-4-2. On va faire un petit peu tourner. Mais si, on ne va pas le mettre. On va mettre David, on va mettre Sterling, Tonali. La défense, je vais faire tourner. Et voilà. Parce que je rappelle, Mbappé, il est blessé sept mois. Fin de saison pour Mbappé. Du coup, je lance le match et on se retrouve pour le résultat du match. Et on se retrouve pour le résultat du match contre Reims. Seizième minute. Le stade de Reims va ouvrir le score sur leur première frappe. Une tête d'Elbier, El Touré, pleine lucarne. Ça fait un zéro pour Reims. Mais vingtième minute, Sterling va égaliser sur une passe de Guedes. Ça fait un partout. Ensuite, ça va dérouler. Trente-quatrième minute, Jonathan David va marquer sur une belle talonnade de Guedes. Ça fait 2-1. Cinquante-neuvième minute, encore Jonathan David. Sur une passe de Tonali. 3-1. Soixante-quatrième minute, Jonathan David sur une passe de Guedes. Ça fait 4-1. Et quadruplet, soixante-neuvième minute. Benchiwell qui la donne à David. Il n'a plus qu'à la pousser. 5-1. Soixante-deuxième minute, une occasion pour Reims qui va être manquée. Ce n'est pas cadré. Sans danger. Quatre-vingt-deuxième minute, Sterling va tenter une frappe de loin. Mais ce n'est pas cadré. Et quatre-vingtième minute, Jonathan David pour le 6-1 sur une passe de Vitinha. Donc ça fait victoire 6-1. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 buts. Il y a eu 5 buts de... Ah vache, je n'avais pas fait gaffe. 5 buts de Jonathan David. Et un but de Sterling. Victoire 6-1, 10 tirs, 6 buts. On a été hyper efficace. Pourtant quand on voit 1-0 d'entrée pour Reims, on se dit que ça va être plus compliqué. Mais non. La match de quart de finale de Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'on fait celui-là ? Ouais, on va faire celui-là en gameplay. On va remettre les titulaires. Sauf... On va mettre Navas dans les buts. Guedes, on va le laisser. Vitinha, Kanté. Et après, je pense qu'on va rester comme ça. Ouais, on reste comme ça. Pendant que ça charge, je t'invite à liker et t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça aide pour le renoncement de la chaîne. Puis n'hésitez pas à donner dans les commentaires des idées de prochaine carrière pour le prochain FIFA. Si vous avez envie que je fasse avec une équipe en particulier. Ça peut peut-être me donner des idées pour le prochain. Qui arrive bientôt du coup. À la fin du mois. Allez, on est parti pour le huitième de finale de Coupe de France contre le Girondins de Bordeaux. Hop, la récupération Guedes. Marquinhos. Verratti. Guedes. Pour Neymar. 1-0. Ça, c'est parfait. Il n'y aura pas de surprise comme ça. En même temps, j'ai mis l'équipe type. Vu qu'en championnat, on a de la marge. Et puis en Ligue des champions, on a gagné 8-1 au Val-Chalet. On revoit cette séquence. Du gauche. But de Neymar. Combien dième ? Premier but en Coupe de France. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Ça lance parfaitement ce match. Hakimi. Marquinhos. Tranquille. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Pour Guedes. Oh oui, Neymar, il la récupère. Il la redonne à Guedes. Et 2-0 en 9 minutes. Belle action entre Neymar et Guedes. Tac, Neymar il la redonne bien. Il ouvre son pied. 2-0. En termes de match parfaites. Bellanova. Pient le ballon. Messi qui récupère, qui remonte le ballon pour Verratti. Il la récupère. Neymar. Verratti il a foot là. Coup franc. Coup franc pour Neymar. Sur son pied droit. Est-ce que je vais réussir à mettre un coup franc ? Ouais, pas si mal mais trop molle encore. N'Golo qui récupère très haut. Ah, dommage. Chercher Guedes mais trop profond. Oh, j'ai cru que je lui avais piqué la balle. Neymar. Ah, c'est dommage, j'ai perdu le ballon. Mbanyang. Qui perd la balle. Hakimi pour Verratti. Verratti t'a de l'espace. Messi. Léobici. Henri en Zabal. Et 3-0. Bon, il n'y aura pas de surprise comme ça. C'est parfait. On voit sur ces images, il l'a passé en profondeur, tout par-delà. Et là, sous la pression, il arrive à conclure. En ce moment, on déroule offensivement. Défensivement, non. Comme d'hab, je suis nul. Mais devant le but, ça rentre. Pour le 4-0. Guedes, Guedes, Guedes. Et 4-0 en 25 minutes. Oh, la vache. Je ne suis pas en vrai mettre combien, mais... Ça déroule. Petite passe de Kanté, là. Hop là. Le pauvre gardien, il ne peut rien faire. Il subit des vagues. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Après, c'est une équipe très faible de Bordeaux. Ce n'est plus le grand Bordeaux des années 90 ou même de Laurent Blanc. Melanova, Lacu. Guedes, Messi, qui fixe pour Auréor Zabal. Il accélère. On va frapper fort. E5-0. Je ne vois personne au centre. Je frappe fort. En plus, du pied droit, il la met. Alors qu'il est gaucher. Parce que là, pour la donner à Messi ou Verratti, c'est compliqué. Alors, je frappe fort. Je me suis dit, au pire, j'ai corner. Et au mieux, j'ai but. Onana. Belanova. Niang. Niang qui a signé à la JOCA. Ce joueur-là, je ne comprends pas, franchement. Quand il a commencé à Caen, il avait 16 ans, je crois, un truc comme ça. 16-17 ans. C'était annoncé comme un putain d'attaquant. Et puis, il a fait n'importe quoi. Il a signé au Milan, il a fait quelque chose, 2-3 trucs sympas. Et après, plus rien. Après, il a fait que de changer de club. Il a fait Milan, il a fait... Je crois qu'il a fait Genoa, un truc comme ça. Après, il est revenu en France, il a été à Rennes. A Rennes, quand il commençait à replanter des buts, il y a eu encore des problèmes. Après, il signe à Bordeaux. Maintenant, il va au Serre. Plus ça va, plus il régresse, en fait. Il y avait tellement d'espoir en lui que, franchement, il n'a rien fait. Il a tout gâché. Neymar. Guedes, Neymar, holo, ça combine. Fin de frappe. Je voulais la redonner en retrait après, mais... 6-0 à la mi-temps, c'est propre. 6-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que j'ai sur le banc ? 4-4, Montpellinis. Eh bien, putain. Je peux faire tourner... De toute façon, je vais sortir Guedes contre David. Vu que j'ai que 3 attaquants avec la blessure de Mbappé. Voilà, c'est reparti pour cette seconde période. Avec le PSG qui donne le coup d'envoi. Verratti, Kanté. Nuno Mendes. Vas-y, remonte, il n'y a personne. Remonte le terrain. Par contre, il n'y a personne au centre, donc calme-toi. Jonathan David, il s'est retourné. Il frappe. Je la voyais bien partie, mais... Gardin, il a sorti. Messi. Oh ! Sous la barre. Il est pas mal, celui-là. 7-0. Et on la revoit sous un autre angle, cette frappe. Je pense que le gardien ne la voit pas partir, la frappe. C'est ça, il y a plein de joueurs qui passent devant le ballon. Et il y a Nian qui essaie de contrer, puis il y a d'autres joueurs devant. Et sous la barre. 7-0. Hakimi, tranquille. Marquinhos. Hakimi. Messi. Pour David. Ils sont très faibles défensivement, franchement. Presque à chaque action, je peux marquer. Ah, j'ai perdu la balle. Onana. 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 Onana qui a signé à l'Ance, d'ailleurs. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. C'est bon. Avant, c'est bon. Onana. Onana. Et onana qui a signé à Lens, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'espace devant. Il y a beaucoup d'espace devant. Quelle est蹴ure. Pass whether he could do this as well. Oudin, lui, c'est Saint-Etienne, je crois. Hop là, coup de physique. Du PMB. Verratti. Oh, la mauvaise passe. Ce serait bien de faire un clean sheet, parce que ça arrive tellement rarement. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon. David pour Neymar. On va tenter une frappe de loin. Ah non. Ah si, on tente une frappe. Oh, bien joué, le gardien. Est-ce que Neymar est un peu fatigué ? On va faire tourner. On va mettre Sterling. Puis après, c'est bon, je pense. Mais si. Ah non, ça ne se passe pas deux fois. On regarde Zabal. David. Ah merde, j'ai perdu le ballon. Mbam Young. Oudin. Ouais, c'est joué par-dessus. Paul Bays qui se retrouve hélié droit. C'est pas mal, ça. Sissoko. Paul Bays. C'est pas mal. Paul Bays. Qui PNB. Ah dommage, chercher Neymar. Mbam Young. Oh bien joué. Ah dommage, il n'a pas suivi. Oudin. Qui PNB. Nuno Mendes T'enferme pas, il n'y a personne David, oh putain mais il contrôle Il ne fait pas une bonne rentrée David Sterling, c'est trop fort ça Ça ne sort pas quand même Sterling, Sterling Contré, Oriens Zabal Marquinhos, Hakimi Marquinhos Oh Kante avec un peu de réussite Pour Messi et 8-0 C'est un caviar de Kante Bon il la chatte sur le but quand même Faut le dire C'est la contre favorable Hop après il a glissé à Messi Il n'y a plus de goal 8-0 Vas-y Sisoko Belanova Nyang Sisoko Nyang encore Ça aurait été dommage de prendre un but On ne prend pas le but là On fait un clean sheet C'est bon, tranquille pour Navas Grosse victoire 8-0 Et le Paris Saint-Germain qui vote Il y a eu du but Ils ont fait deux tirs seulement On en a fait 13 59-41 4-4 Montpellier-Nice Prolongation Eux aussi 8 buts Rennes qui élimine Lyon Toulouse qui élimine Brest Du coup Montpellier qui se qualifie au tir au but Et nous on gagne 8-0 Et on se qualifie pour les demi-finales Je ne sais pas s'il y a un autre tirage au sort Mais normalement On jouerait Montpellier Si c'est un tableau Je ne sais pas trop On va aller voir contre qui on joue en Coupe de France Coupe de France C'est où Coupe de France ? Ouais Montpellier Coupe de France en demi-finale On va jouer contre Brest On va faire la compo Alors Oriol Zabal Il ne joue pas Il est un peu fatigué La défense On met les titulaires Le gardien titulaire Verratti Il ne va pas jouer On va mettre Kanté Non on va mettre Tonali Tonali Vitigna Ensuite Messi On va mettre David à la place de Messi Et puis ça me paraît pas mal Du coup je lance le match Et on se retrouve pour le résultat du match Et on se retrouve pour le résultat du match contre Brest Avant de vous dire le résultat Je vous invite à donner un pronostic Parce qu'à mon avis vous n'allez jamais trouver le score de ce match Du coup n'hésitez pas à faire un petit pronostic dans les commentaires Alors Première action But J'ai pas touché le ballon But de Franck Honorat Ça fait un 0 pour Brest 18ème minute Parade de Donnarumma Frappe de loin 28ème minute Égalisation de Neymar Il va tout seul Du pied droit Ça fait un partout 39ème minute Parade de Donnarumma Là il aurait avancé Il avait tout le couloir 42ème minute On va passer devant Par Alim Sterling Ça fait 2-1 69ème minute Égalisation de Brest Ça fait 2 partout 73ème minute Jonathan David pour le 3-2 77ème minute Vitinha pour le 4-2 Ça fait 4-2 81ème minute 4-3 par Dek Castillo Ça fait une frappe de loin Même si j'ai très mal défendu Je suis dégoûté De prendre un but comme ça 87ème minute Penalty Suite à une faute imaginaire Bref Il la met pas au-dessus 89ème Là je fais Du coup je suis tout au pénalty Je fais n'importe quoi 4-4 Mais 90ème minute Neymar Qui va lancer Kanté Et N'Golo Qui va frapper fort Baran 30 Victoire 5-4 5-4 5-4 à 15 secondes De la fin On s'en sort très bien Vous avez vu les stats 6 tirs 5 buts pour nous Eux ils ont été Moins efficaces Ils ont fait 11 tirs Pour marquer 4 buts Et il y a eu pas mal De buts de buts de marquer J'aurais jamais cru Un score comme ça Contre Brest Du coup là 8ème de finale Retour de Ligue des Champions On compte Manchi On compte Manchi Glakbar Objection d'équipe Alors Mendes On va faire tourner Hakimi aussi La défense De toute façon De toute façon On est qualifié On a gagné 8-1 Au match allé On va mettre Navas On va mettre Vitinha Verratti Euh non Tonali Verratti Alors Zabao Messi Neymar Sterling On va partir comme ça Du coup Je lance le match Et on se retrouve Pour le résultat du match Et on se retrouve Pour le résultat du match Contre Manchi Glakbar 21ème minute Neymar va ouvrir le score Sur une passe de Guedes En profondeur Plat du pied 1-0 A noter que c'est son premier but En Ligue des Champions En 8 matchs Il était pas très haut En Ligue des Champions La occasion pour Manchi Glakbar Qui va pas être cadré Tu vois Mais il va tirer au-dessus 32ème minute Guedes Qui va mettre le 2-0 Une petite déviation de Messi 2-0 35ème minute Manchi Glakbar Qui va réduire le score Peut-être plongeante De Hoffman Ça fait 2-1 68ème minute Parade Navas Il n'est pas dangereuse La tête 72ème Sterling qui est rentré Qui réside bien A son défenseur Qui va s'arracher Qui va marquer le 3-1 Et ce sera le score final 3 buts à 1 On se qualifie 11-2 Sur l'ensemble des deux matchs Et sachez Qu'on va jouer Le vainqueur De Chelsea Juve J'ai regardé le tableau Normalement On va jouer Soit la Juve Soit le Chelsea Et ben on va jouer Chelsea au prochain tour Ça va être chaud De toute façon Ça va être des champions C'est logique Quand on tombe Contre des grosses équipes On a 18 points C'est Nice maintenant Les deuxièmes On a 18 points d'avance Sur Nice Offre la sélection Des Pays-Bas Confusé Surtout qu'en 2000 On est en 2023 Il n'y a rien à la fin de saison Il n'y a pas de compétition Donc ça ne sert à rien Du coup On va faire la compo Pour le dernier match De la vidéo Je pense qu'on va mettre L'équipe type Ouais On va partir avec cette équipe là Du coup Je lance le match Et on se retrouve Pour les résultats du match Sous-titrage stay Sous-titrage FR ?